Bonjour, nous allons regarder l'influence de la Lune pour cette semaine-là, qui démarre le 13, jusqu'à dimanche prochain. Nous allons regarder toute cette séquence avec les mouvements de la Lune et l'influence que ça va avoir autour de nous, pour chacun, et avec en point d'orgue cette demi-lune, ce carré soleil-lune qui se réalise très précisément dans le ciel, mercredi 15 mai 2024, à 11h49 en temps sidéral, ça fait 11, 12, 13, en gros 13h50, presque à midi. Donc le mercredi milieu de journée, il y aura dans le ciel un élément de tension. L'élément de tension, comment il se manifeste ? Alors le soleil sera très précisément à 25 degrés du taureau, au milieu du troisième décan, et en carré, en demi-opposition, à 80 degrés plus loin, il y aura la Lune, elle, qui sera à 25 degrés du lion. Carré soleil-lune dans des signes quand même assez puissants, en fait. Donc qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre une tension, c'est un peu comme une pleine Lune, mais c'est encore plus angulaire. Donc ça crée une forme de fatigue, de tension, d'agacement, de nervosité entre les parties lucides, solaires, et les parties inconscientes, lunaires. Il y en a un qui est en signe de terre, donc il cherche quand même l'apaisement au taureau, et il y en a un qui est un vrai volcan, en signe de feu, qui risque d'émerger au niveau des émotions profondes. Donc qui doit faire attention ? Commençons par vous. Si vous êtes dans une des quatre séquences suivantes, et que vous ayez quelques planètes que ce soit, dans une des quatre séquences que je vais citer, ciblées maintenant, vous allez être un peu sous tension. Voilà. Si vous avez des planètes, troisième décan taureau, troisième décan lion, troisième décan scorpion, troisième décan verso, tac, tac, conjonction, carré, hop, opposition, vous serez en ligne de mire de cette tension planétaire soleil-lune qui est un peu vive. Elle est un peu vive pourquoi ? Parce qu'il y a également autour du Soleil, en ce moment en taureau, un paquet de planètes. Autour du Soleil, il va y avoir Jupiter, Uranus, et puis qui arrive ? Vénus, et puis Mercure qui va rentrer mercredi aussi en taureau. Donc il y a un gros amas en taureau qui se manifeste, donc ça va me créer avec la Lune un climat encore plus tendu. Voilà. Donc vous quatre, pieds légers comme on dit, soyez zen, diplomate, pédagogue, patient, à l'écoute, particulièrement disponible, ouvert, tolérant, absorbant, avec humour, souplesse. Voilà. En revanche, ce carré soleil-lune n'impacte pas directement les autres si ce n'est par biais. Par biais. Par exemple, toute cette Lune en ligne... Enfin bon, je vais vous faire maintenant le tour de la Lune, comme ça vous allez comprendre le mécanisme. Lundi, jusqu'à 13h50, la Lune sera en gémeaux. Non, elle sera en cancer, pardon. Elle sera en cancer. Et en cancer, elle est très belle, la Lune. Jusqu'à lundi, on vous stresse, jusqu'à lundi de 14h à peu près. La Lune sera en cancer, très bon, jusqu'à lundi, jusqu'à milieu de journée, pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes vierges, mes taureaux. L'humeur est bonne. En revanche, lundi, elle passe en Lyon à, je vous l'ai dit, 10h37 en temps sidéral, ça veut dire jusqu'à 13h en gros, 12h40, 13h. La Lune va quitter le cancer pour entrer en Lyon. Et quand elle entre en Lyon, elle va commencer sa série de carrés avec les pètes en taureaux. Mais il n'empêche que tant qu'on n'est pas mercredi, l'aspect n'est pas si négatif que ça. Et il y a même une bonne ambiance, une bonne humeur, cette fois-ci pour mes signes de feu, plutôt positifs, Lune en Lyon, pour mes lions, pour mes béliers, mes sagittaires, mes balances, et puis tiens, j'en ai pas parlé depuis longtemps, et puis mes gémeaux, vous cinq, allez, la Lune vous veut du bien. Dans tous les cas, dans tous les cas. Et puis on arrive à mercredi, où cette Lune, on l'a vu, va former toute la série de carrés avec lesquels j'ai amorcé cette vidéo, donc les éléments de tension qui vont concerner surtout les quatre séquences, troisième des camps, Taureau, Lyon, Scorpion, Verseau, voilà, ou quatre. Tout ça nous emmène jusqu'à mercredi, mercredi on souffle. Mercredi, surtout à 21h34 en temps sidéral, 21h, 22h, 23h, ça fait 23h, 23h35, à 23h35, la Lune quitte le lion pour entrer en Vierge, mercredi soir. Et quand elle rentre en Vierge, ouf, l'ambiance s'apaise, parce qu'en Vierge, la Lune, elle est beaucoup plus douce, c'est la Suisse, la Vierge. Donc on est plus dans l'aptitude à analyser, à comprendre, à s'adapter, à communiquer, à s'apaiser, à décortiquer. Alors parfois c'est un peu anxiogène, parce qu'on se pose beaucoup de questions, mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus tranquille, paisible, absorbant, encaisse la Lune en Vierge. Donc à partir, on l'a vu, de mercredi 23h30, Lune en Vierge, très bon pour mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes Scorpions, mes Cancers, voilà, tout ça. Pas mal déjà. Et puis lorsqu'elle sera en Vierge, elle a forme des beaux trigones avec les planètes qui sont en Taureaux, donc c'est encore plus apaisant, c'est pour ça que je l'aime bien, la Lune en Vierge, cette fois-ci. Peut-être une opposition avec Saturne-Neptune, mais ça, c'est pas bien grave, c'est complètement minoritaire quand on voit l'énorme influence des planètes en Taureaux avec cette Lune en Vierge. Très bon pour mes signes de Terre et d'eau, donc entre mercredi et samedi. Et samedi à 10h24 en temps sidéral, plus 2h, ça fait 12h24. Samedi à 12h24, la Lune va rentrer en Balance après la Vierge. Et quand elle sera en Balance, enfin un peu de choses positives pour vous mes signes d'air, cette fois-ci. Samedi 18, on amorce une période plus agréable, parce qu'on sait que lundi 20, le Soleil va rentrer en gémeaux et ça va donner un coup de boost à mes signes d'air, mais aussi à mes signes de feu, parce que air et feu sont toujours intimement liés, de la même façon que terre et eau sont toujours en connexion, en sextile les uns aux autres. Donc c'est toujours des signes qui s'associent naturellement. Terre et eau, feu et air, ce sont des duos qui souvent se synchronisent dans les horoscopes, mais aussi dans la façon dont on fonctionne en matière de compatibilité. Donc quand la Lune sera en Balance à partir de samedi midi, on va dire pour simplifier, on amorce une bonne période pour mes Balance, mes Gémeaux, mes Verseaux, mes Lyons, mes Sagittaires. Voilà, très très intéressant pour vous, je vous assure. Et puis à partir de lundi, tout va bien. Voilà ce que je voulais vous raconter au niveau des positions de la Lune cette semaine. Vous l'aurez bien compris, c'est rare de voir passer d'aussi grosses concentrations planétaires dans des signes. On en avait eu en 2020, quand on a eu une période un peu difficile, je ne sais pas si vous... On se souvient tous, la bonne blague, de ce qu'on a vécu en 2020. Il y a eu une grosse concentration planétaire en Capricorne. Et puis depuis, il n'y en a pas eu d'aussi grosses là. Donc là, il y a eu une grosse en taureau. Bon, on ne sait jamais ce que ça peut donner au niveau collectif, trop multifactoriel. Mais en tout cas, prenons-le au niveau individuel. Moi, j'aime bien. Alors, si ce n'est quand même lundi, il y a dans le ciel une petite subtilité, vous regarderez mon horoscope solaire. Il y a une conjonction dans le ciel entre Soleil et Uranus. En général, c'est un peu vif. Mais en même temps, il y a des grands gagnants de cette histoire, de toutes les planètes qui sont entourées en ce moment. Ceux qui sont globalement particulièrement privilégiées toute la semaine. Autour de cette Lune sont tous ceux qui ont des planètes autour du taureau. Taureau, c'est très bon. Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer. Pour vous aussi, ayez en tête que cet amas planétaire, on appelle ça, plein plein dans le même coin, apporte toute une myriade de combinaisons, de possibilités, d'hypothèses tout à fait plausibles, de faire avancer les dossiers en cours. Si le contexte de vie est sain, si on a bien ciblé l'objectif, toujours pareil. C'est le moment de mettre le coup d'accélérateur, le coup de boost, de s'investir plus pour que ça avance. Il y a des périodes comme ça qui sont très bonnes. Et vous l'avez bien compris, la période, elle est particulièrement heureuse pour mes signes de Terre et mes signes d'eau en ce moment. C'est dit. Si ce n'est mes petits scorpions, parce que vous avez tout le paquet en opposition. Mais en fait, pour un trop, pas d'impatience. Voilà en toile de fond l'idée. Alors, au-delà de ça, c'est un cas de figure assez intéressant, ce carré Soleil-Lune. Pourquoi ? Parce qu'on remarquera, ça c'est un point qui revient beaucoup dans les horoscopes lunaires, parce qu'il faut avoir ça en tête, vous vous souvenez. Mais j'aborde le duo Soleil-Lune comme ce que j'appelle le duo structurant d'un profil. Lorsqu'on s'intéresse à comprendre un profil individuel à partir d'une carte du ciel, les données centrales sur lesquelles on s'appuie, c'est un duo. C'est le duo Soleil-Lune. Soleil conscient, Lune inconscient. Toujours pareil, parce que depuis, je ne sais pas moi, 2-3 millions d'années, j'adore ces images-là. Soleil, c'était, on sortait de la cahute pour cibler ce qu'on allait rapporter à boulotter. Vous savez bien, Soleil, je sors de la cahute, je vais à la chasse, à la cahute, à la pêche. Soleil, les objectifs sociaux. Et la Lune, c'est tout ce qu'on vit de manière intime. Une fois qu'il n'y a plus de Soleil, on rentre dans la grotte, dans la cahute, dans l'environnement intime, l'environnement familial, on vit avec la Lune, on vit avec les gens qui sont autour de nous. Au niveau émotionnel, c'est la Lune. Donc, toujours ce duo-là, il a peu évolué. On reste des mammifères avec ce double noyau qui est l'infrastructure fondamentale, ce que j'appelle l'infrastructure osseuse, d'intempérament. Après, tout le reste, ce sont des outils, ce sont des, comment on appelle ça, des musiciens dans l'orchestre. Il y a celui qui nous aide à communiquer Mercure, celui qui nous permet de nous rapprocher émotionnellement Vénus, celui qui nous invite à bouger Mars, celui qui nous invite à être optimiste, à apprendre de l'expansion, à être généreux Jupiter, celui qui nous évite plein de bêtises et qui fait qu'on retient des leçons des choses, c'est Saturne. Il y a celui qui nous dit, tiens, je vais faire un peu pas comme les autres, je vais sortir des sentiers battus, j'ai pensé à ça, les autres qui n'ont pas pensé, c'est Uranus. J'ai celui qui est très réceptif à l'inconscient collectif et à ce qui se passe d'un point de vue intuitif, j'ai Neptune et j'ai la trouille archaïque des besoins fondamentaux qu'assure notre survie avec Pluton. Voilà, pour vous faire court, parce que je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Donc chacun a son rôle dans l'orchestre et puis bien évidemment on marie les uns avec les autres avec beaucoup de finesse et c'est hyper intéressant d'aller creuser le pourquoi du comment. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc l'idée c'est que là on a une inversion, parce que le soleil est très puissant en lion naturellement et la lune est très belle en taureau. Et donc quand j'ai une inversion des deux, le soleil en taureau et la lune en lion, on risque une sorte de cacophonie au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau de la susceptibilité, au niveau de notre capacité à prendre les choses plus à cœur qu'on ne devrait. Voilà, on peut être plus exposé émotionnellement si vous êtes surtout dans cette configuration des quatre signes dont je parlais, sinon pour les autres moi j'ai rien à vous dire de négatif. Vous avez vu en fonction de la lune toute la semaine, il y a pour chacun un moment ou un autre, une petite séquence qui nous veut du bien et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour être dans un bon état d'esprit et avoir plus de chances de faire avancer tout ce qu'on a en tête, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter avec la lune, ce carré soleil-lune, cette demi-lune, ce croissant de lune de cette semaine. À partir de là, vous m'avez envoyé des citations absolument délicieuses et adorables que j'adore, sur lesquelles je vais m'appuyer maintenant. Alors, la première elle est de Françoise. Françoise nous fait parvenir une citation de Jean Cocteau, qui parle de l'harmonie. L'harmonie, c'est plutôt les trigones, les sextiles, les lunes, là c'est un carré, mais bon, visons l'harmonie, c'est l'objectif. La citation de Jean Cocteau par Françoise dit « L'harmonie, c'est la conciliation des contraires, ça tombe bien, et pas l'écrasement des différences. L'harmonie, c'est la conciliation des contraires, et pas l'écrasement des différences. » Intéressant, bonne piste de réflexion. Ensuite, une citation de Sylvie, de Fleur Ward. La citation en question dit « Chaque être humain traverse dans sa vie des moments de tristesse. À certains manquent le pain sur la table, à d'autres, le bonheur de l'âme. » Intéressant aussi. Je vous la refais, mais « Chaque être humain traverse dans la vie des moments de tristesse, » « À certains manquent le pain sur la table, et à d'autres, le bonheur de l'âme. » Fleur Ward par Sylvie. Une autre. Ah, celle-là, je l'adore. C'est Bruna qui nous l'envoie. Bruna qui commence à être célèbre, parce qu'elle nous fait parvenir plein de choses très intéressantes. Et Bruna fait référence à Jean d'Ormesson, qui, comme nous le savons, est un auteur délicieux. Voilà ce que dit la citation. On l'a déjà entendu, mais vraiment, elle mérite qu'on y revienne. « Je t'aime dans le temps. Je t'aimerai jusqu'au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui aura été, ne pourra jamais être effacé. » Allez, on se la refait. « Je t'aime dans le temps. Je t'aimerai jusqu'au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui aura été, ne pourra jamais être effacé. » Jean d'Ormesson. Allez, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Pour le dernier point quand même, chaque être humain traverse dans la vie des moments de tristesse, chacun manque le pain sur la table, à d'autres le veneur de l'âme. J'ai toujours des garde-fous. Je suis vraiment une vierge, moi. Le principe de la vierge, c'est d'assimiler plein d'infos dans tous les périmètres et on essaie de les rassembler, de les trier. C'est vraiment un truc de vierge. Et quand j'entends la citation de Furward de Sylvie, ça me fait penser à la pyramide des besoins que nous a léguée à Bram Maslow, la pyramide des besoins. Et en fait, l'idée, c'est que le pain qui manque, c'est vraiment les besoins fondamentaux. On sait cette pyramide d'évolution qui nous permet un peu de calibrer à qui on a affaire, comme ça, au premier jet. La pyramide des besoins, je vous la refais, elle est construite en cinq séquences. C'est pyramidal, il y a cinq niveaux. Et plus on grimpe en niveaux, moins il y a de monde. C'est logique. Tout en bas, j'ai des besoins fondamentaux. C'est ceux à qui il manque le pain. C'est compliqué parce qu'on est dans des mécanismes archaïques de survie. C'est compliqué, voire dangereux. Les profils qui sont en besoins fondamentaux, ils sont en survie. Donc là, il n'y a plus de garde-fou structurant. Il faut qu'on survive tout simplement. Donc ça peut être très dangereux. Ensuite, on atteint la sécurité, ce qu'on vit beaucoup dans nos cultures, en Occident surtout. On a une sorte de sécurité. Il y a un plein d'assurances diverses et variées. Donc on a un minima de choses. Pour la majorité d'entre nous, sécurité, l'homme, il est moins dangereux. Et puis ensuite, il y a le troisième étage, la socialisation. Ça a été les préambules de la vie en collectivité. Ce que j'appelle le lien avec l'ascendant. Le lien avec l'ascendant, c'est le surmoi. C'est les injonctions éducatives conscientes. Dis bonjour, dis merci, dis au revoir. On vit avec les autres de façon à peu près harmonieuse. Socialisation. Et puis il y a le self-estime, quatrième étage. Le self-estime, c'est le besoin de se démarquer par rapport au collectif. On cultive une valeur ajoutée, un talent. Un savoir, une sensibilité, un don. Un plus, dans tous les cas. Self-estime. Je me mets en lumière, il y a besoin d'être aimé. Et puis enfin, il y a l'ultime niveau, selon cette pyramide de Maslow, qui est l'autoréalisation. L'autoréalisation, j'adore l'autoréalisation, parce que ça consiste à définir ce pourquoi on est le mieux fait. Et en général, ce pourquoi on est le mieux fait, il y a un corollaire. On n'y coupe pas. Ça consiste à être dans l'utile. Voilà. Bonne réflexion sur tout ça. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci pour vos adorables commentaires, vos citations, vos gentils messages, et toutes les bonnes énergies qu'on partage. C'est réciproque. À bientôt, à la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.